coucou alors je reviens aujourd'hui avec deux nouveaux albums qui vont parler de l'époque qui est la nôtre en ce moment halloween alors ça va parler bien sûr de sorcières et de soupe alors le premier album parle d'une sorcière que les enfants aiment beaucoup je vous montre s'appelle corne bidouille et corne bidouille est une sorcière qui vient rendre visite aux enfants qui ne mangent pas leur soupe ici en l'occurrence notre ami pierre c'est aux éditions écoles des loisirs et l'auteur de cette collection c'est magali bonior donc elle a fait plusieurs albums sur corne bidouille je vous montre il y a aussi la vengeance de corne bidouille il y a aussi corne bidouille contre corne bidouille et puis aussi gloups j'ai avalé corne bidouille alors le tout dernier je vous montre il s'appelle quand corne bidouille était petite donc en fait on va apprendre que corne bidouille était une princesse donc qui vivait dans un magnifique château entouré de parents qui l'aimaient beaucoup et un beau jour elle va recevoir la lettre de sa tante qui est légèrement jalouse d'elle et qui va l'inviter à passer un petit moment avec elle au château pour faire connaissance ses parents ne veulent pas trop que corne bidouille y aille mais corne bidouille a très très envie de rencontrer sa tante donc là elle reçoit la lettre elle décide y aller et là sa tante l'accueille avec un une soupe préparée spécialement pour elle qui n'a pas l'air très appétissante sur la sur image corne bidouille elle ne veut pas offenser sa tante donc elle va avaler trois cuillerées de cette fameuse soupe et il va se passer quelque chose d'incroyable alors si vous voulez savoir ce qui va se passer à la suite de du fait que corne bidouille et manger trois cuillérées de soupe alors je vous invite à lire ce magnifique album qui s'appelle quand corne bidouille était petite le deuxième histoire qui parle de sorcière et de soupe aussi c'est une soupe 100% sorcière et donc là on va partir à la rencontre de croquelas qui est une sorcière un petit peu particulière parce que en fait elle a envie de préparer une soupe sauf qu'elle n'a plus rien dans ses bocaux et donc qu'à cela ne tienne elle décide d'aller dans les jardiners d'un côté et de se servir donc elle va aller dans le jardin de mer grand et elle va prendre des carottes elle va aller chez l'ogre et elle va prendre des pommes de terre bien qu'elle aime pas ça mais bon comme ça elle le prend et puis elle va aller chez le petit poussé ses frères et elle va prendre des poires elle va rentrer chez elle elle va préparer sa fameuse soupe poireaux carottes pommes de terre elle se met à table pour déguster sa soupe quand tout à coup on sonne à la porte alors je vous laisse découvrir qui va venir rendre visite à croquelas c'est une super histoire une soupe 100% sorcière c'est aux éditions petit gléna et c'est de quitterie simon voilà bonne lecture